9 hectares de terrain, 6 000 mètres carrés de bâtiments. Le domaine de l'abbaye de Pontigny est à vendre. Propriétaire du site depuis 2003, la région ne veut plus en supporter la charge. Une décision difficile à accepter pour le maire de la commune. C'est du coût de 250 000 euros à l'année. Nous, on a un projet qui peut ramener de l'argent, qui peut réduire un peu le trou. Puis à terme, en évolution, ramener de l'argent, que ce soit rentable. Mais on n'a pas les moyens de départ, on est une petite commune. En haut, ça sera le musée. Et en bas, il y aura le réfectoire. Et en face, ça sera le masterclass. Il y aura plusieurs classes pour recevoir des élèves. L'ambition est de faire vivre le site, d'habiter tous ces bâtiments vides. Autour de l'abbaye et de l'orgue bientôt restaurée, un musée, de l'hôtellerie ou encore des jardins bio. Pour l'association, ces activités payantes garantiraient à terme l'équilibre financier. Au bout de deux ans, on était autonomes. On n'avait pas eu besoin de la région pour continuer. On apportait une boutique monastique. On apportait du loisir, de la visite de jardins. Tout était fait pour la culture et le tourisme. Près de 40 000 personnes visitent chaque année l'abbaye de Pontigny. Mais l'entrée est gratuite, donc pas de recette. Déjà, on cherche l'équilibre pour que la région ne lui pèse pas de façon excessive. Une billetterie payante, c'est aussi l'une des propositions des Amis de Pontigny. L'association a un autre projet pour le site, mais pas les 2 millions demandés par la région. Ces bénévoles se disent inquiets pour l'avenir du domaine. On est dans la plus grande abbatiale qui reste. Nous voulons être vigilants que cet esprit du lieu ne soit pas perdu à travers les acquéreurs potentiels. Le risque, je crois, existe, puisqu'elle est bien consciente aussi que l'acquéreur souhaitera peut-être avoir un retour sur investissement. La région, elle, se veut rassurante. Un cahier des charges strict et précis devra être respecté. Nous sommes dans un site qui a toute une histoire, qui n'est pas, bien sûr, l'abbaye de Pontigny. Ce n'est que le domaine de Pontigny, mais il y a cette proximité. Il y a des bâtiments également qui ont leur histoire. Il est important, effectivement, que tout cet aspect patrimonial et culturel soit préservé. Les potentiels acquéreurs du domaine de l'abbaye de Pontigny ont jusqu'au 17 octobre pour se déclarer. A ce jour, trois candidats auraient manifesté leur intérêt pour le site, mais la région n'aurait encore reçu aucun projet ni offre concrète. Merci.